C'est un fresh morning C'est un fresh morning, le réveil matinal, le plus à deux de la capitale sur la radio, le plus à deux de la capitale, on a monsieur Ngoë, Joseph qui est avec nous ce matin, c'est le directeur général de la GANOR. Gina, tu connais la GANOR ? Oui, je connais la GANOR. J'ai découvert la GANOR il n'y a pas très longtemps par l'entremise bien sûr de monsieur le directeur qui m'en a beaucoup beaucoup parlé et voilà, il est avec nous aujourd'hui. La GANOR c'est quoi d'après toi, sans d'abord demander au DG ? D'après moi, alors la première fois qu'il m'en a parlé, il m'a dit que c'était l'agence gabonaise de normalisation et j'avoue que je ne savais pas exactement ce qu'on mettait dans normalisation et ce qu'on faisait en fait. Donc j'ai un petit peu cherché ce que c'était avant de rencontrer monsieur le directeur et j'ai découvert que c'était en fait une agence, tu sais quand tu fais des... Ceux qui ont fait des études supérieures, QHSE, ce genre de choses, on te parle de la norme qualité. ISO, tu te moques souvent d'ISO 9001, il y a beaucoup de versions 2000, 2005, 2000 machin, voilà. Voilà, donc ça parle de la qualité. La GANOR c'est une agence qui est spécialisée dans la délivrance ou alors le label qualité qui va être spécialisé dans le label qualité du Gabon. Et ça, on se souvient que lorsqu'on a eu le ministre de l'entrepreneuriat ici, tu te souviens, lorsqu'elle parlait, elle disait que le Gabon est véritablement engagé dans une démarche où on aimerait développer notre label qualité, un peu comme quand vous achetez une prise, une multiprise dans un centre commercial et puis tu vas voir c'est marqué NF dessus ou CE, tu vois, genre normes françaises ou conformes aux normes européennes. Voilà, donc c'est en quelque sorte la GANOR qui va faire cette chose-là pour nous. Je n'ai rien compris de ce que tu as raconté. Ah, les auditeurs ont compris, si tu leur demandes, ils ont compris. Les auditeurs, vous avez compris ? Attends, tu vas voir tout de suite, là, un WhatsApp va sortir. Monsieur Ngoé-Joseph, vous êtes originaire de l'Embarainé, du Moyen-Okué ? Oui, c'est ça, exactement. Comment vous avez fait pour arriver directeur général de la GANOR ? Il y a une école au Gabon pour les directeurs généraux, donc tu ne parles pas un peu... Non, spécialiste sur la qualité. Non, il n'y a pas d'école, disons que mon parcours a fait en sorte que les plus hautes autorités de l'État, en tête des cas le chef de l'État, ont estimé que j'avais le profil requis pour occuper cette fonction. Vous avez quel parcours ? Vous avez fait quel parcours professionnel ? Alors, avant de parler du parcours professionnel, je tiens quand même d'abord à préciser ici que je suis un pur produit de l'UOB. Ah bon ? Comme quoi, on n'a pas besoin forcément d'aller à l'étranger pour avoir des compétences importantes au Gabon. Donc j'ai fait tout mon cursus à l'Université Omar Bongo. Dans quelle branche ? Je suis normalement donc diplômé en droit des affaires. Ah d'accord. Donc j'ai commencé ma carrière en tant que juriste d'affaires, d'abord en stage à la Banque Gabonaise de Développement, à la BGD. Ensuite, j'ai été recruté en tant que responsable contentieux à l'Union Gabonaise de Banque. De l'Union Gabonaise de Banque, je suis passé à la BGFI Banque comme juriste de 1999 à 2004. Et à partir de 2004-2005, j'ai intégré la direction de la qualité. Donc là, j'ai fait toutes mes classes au niveau du management de la qualité. De 2005 jusqu'à 2008 au Gabon. De 2008 à 2011 au Congo-Brazaville, en tant que responsable qualité. On a justement mis en place tout le système au niveau de la BGFI Banque Congo, donc une filiale du groupe BGFI Banque. Et à partir de fin 2011, j'ai intégré donc la holding, la maison mère, au niveau du Gabon, au niveau de Libreville, où j'étais donc responsable QHSE de l'ensemble du groupe. Donc il s'agissait de définir la politique groupe en matière de qualité, d'environnement, d'hygiène, santé et sécurité. Pour BGFI ? Pour l'ensemble des filiales du groupe. D'accord. Je rappelle que le groupe aujourd'hui est installé dans 11 pays, notamment en Afrique, à Madagascar et en France. Et c'était mon rôle donc de déployer la politique au sein du groupe. Et donc depuis combien de temps vous êtes à la Gano ? Alors je suis à la Gano, j'ai été nommé en conseil des ministres du 12 avril 2018. 2018. Donc vous étiez à BGFI quand il y a eu le problème des cartes bancaires ? Non, je n'y étais plus. J'ai quitté malheureusement le groupe en octobre 2013 pour créer mon propre cabinet, donc spécialisé en management de la qualité. J'ai occupé cette fonction donc au niveau du cabinet pendant, on va dire, deux, trois ans. Par la suite, le gouvernement a jugé utile que mes compétences étaient requises. Et donc j'ai été nommé le 11 février 2016 à la tête du Centre national d'édition et de délivrance des documents de transport, au sein du ministère de transport, avec le centre qui délivre les cartes grises, les permis de conduire. Donc vous avez été mêlé dans le problème des permis de conduire ? Non, encore une fois, pas du tout. Parce qu'à chaque fois, il est parti avant que ça ne dégénère. Non, non, là j'y étais quand même. Il faut préciser une chose pour les auditeurs. Le centre, c'est bien le Centre national d'édition et de délivrance des documents de transport. Donc au terme du décret qui crée le centre, le centre est censé éditer et délivrer les cartes grises, les licences de transport et les permis de conduire. dans toute leur variété, il y a plusieurs types de permis de conduire. Alors, il se trouve que dans les faits, le centre ne s'occupait que de la délivrance du permis de conduire. Donc le process d'édition en amont du permis, ça c'est au niveau du centre d'examen du permis de conduire. Vous savez, le centre qui est situé à côté de Sogatra, vers ID2000. D'accord, donc vous recevez le document et puis vous devez éditer, vous recevez les informations et vous devez éditer le document. Non, nous on reçoit les permis avec les PV d'examen où on a donc la liste de ceux qui ont réussi à l'examen. Parce que le process, c'est vrai que je suis venu pour la ganache, je suis en train de parler du centre. Un peu comme moi quand j'avais réussi quoi. Voilà, en fait, le process, il est le suivant. Vous passez l'examen, il y a un PV qui est édité par le centre d'examen. Ce PV nous est envoyé avec les attestations, enfin les copies des attestations de réussite et les permis bleus. Et donc nous recevons les candidats qui ont réussi, qui se présentent. Nous, sur la base du PV et des permis bleus, on délivre le permis bleu. Donc c'est normalement votre direction, bien votre centre, qui était responsable du retard des permis. Non, désolé. Non, pas du tout. Enfin, on va être solidaires, c'est le ministère des Transports. Le retard des permis est consécutif en fait à un défaut de support de matière première, c'est-à-dire les cartons. Il faut savoir que le permis de conduire au Gabon est édité sur un support spécial, ce qu'on appelle des imprimés spéciaux. C'est un papier qu'on ne trouve pas auprès de toutes les imprimeries. Et pourquoi on n'a pas dit ? Il n'y en a qu'une. Je ne ferai pas la pub ici, donc je ne citerai pas le nom. C'est cette seule imprimerie qui a ce type de support pour éditer les permis. Et pendant longtemps, il y a eu une pénurie de ce support, ce qui a entraîné des retards au niveau de la délivrance du permis. Et le palliatif que le ministère avait trouvé à l'époque, c'était de mettre en circulation le... Comment dire ? Non, ça, ça concernait plutôt la carte grise. Mais il est vrai qu'une fois que les permis ont été édités, et vous pouvez le constater encore aujourd'hui, vous avez environ entre 8 et 10 000 permis, toutes catégories confondues, qui sont aujourd'hui disponibles au sein du ministère des Transports, mais que les usagers ne viennent pas récupérer. Ah bon ? On peut comprendre, quand vous êtes passé 5, 10 fois, et 5, 10 fois on vous a dit que le permis n'est pas disponible, à la limite, vous ne venez plus la troisième fois. D'accord. C'est quoi la normalisation au sens strict du terme ? Alors, voilà, maintenant nous revenons à la GANOR. Alors, la normalisation, comme son nom l'indique, c'est normer. C'est-à-dire définir des règles qui vont régir un certain nombre d'activités. Je vais prendre un exemple tout simple. Nous sommes, dans cette pièce, entourés d'ordinateurs, de micros, d'appareils photos. Tous ces appareils sont fabriqués suivant un process bien défini, et doivent obéir à une norme. C'est-à-dire, par exemple, la qualité des produits, des matières premières qui vont être utilisées. Il faut que ces produits ne soient pas dangereux pour les utilisateurs, et ne soient pas non plus dangereux pour l'environnement. Quels produits ? La matière première utilisée à l'intérieur de ces machines. Par exemple, si vous prenez le téléphone portable, vous avez quoi ? Qu'est-ce que je peux citer ? Le coltan. Le coltan, par exemple, d'accord ? On va définir une norme de fabrication des téléphones portables de façon à ce qu'une fois défectueux, les déchets ne soient pas nocifs pour l'environnement. Et même s'ils le sont, on va élaborer une autre norme qui va définir comment on doit récupérer ces déchets et les détruire de manière propre, de manière saine. À quel moment vous élaborez une norme ? Alors, les normes, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les normes sont élaborées de manière consensuelle. La norme, on ne se lève pas un matin et dit on va élaborer une norme. On regarde s'il y a une problématique. Si la problématique est avérée, on réunit l'ensemble des acteurs du secteur concerné. Je vais prendre un exemple concret. Aujourd'hui, vous avez les problématiques liées à la banque, le secteur de la banque, par exemple. Le secteur de la banque, il est déjà bien organisé, il n'y a pas besoin de normes. Il y a les règlements COBAC, c'est-à-dire la commission bancaire, qui a déjà organisé l'activité même du secteur bancaire. Je vais prendre l'exemple, prenons l'enseignement. D'accord. Je vais prendre l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, vous avez un pléthore d'établissements supérieurs de tout type. Oui. Qui forment quasiment tous les métiers. D'accord. Et de l'autre, vous avez le monde des entreprises qui se plaignent, jusqu'à aujourd'hui encore, de la qualité des ressources qui sont mises à leur disposition sur le marché. Et qui ne sont pas toujours adaptées. Parce que parfois, il y a une inadéquation entre la formation et l'emploi. Mais la plupart du temps, c'est que la qualité même des enseignements laisse à désirer. Nous avons eu, par exemple, il y a quelques années, le syndicat des pétroliers qui se plaignait de la qualité des ingénieurs QHSE, c'est-à-dire qualité, hygiène, sécurité, environnement, qui était mis sur le marché. Donc, et dernièrement encore, lundi, d'ailleurs, de cette semaine, le ministère de l'Enseignement supérieur a réuni l'ensemble des opérateurs du secteur pour leur faire le point de la notation de ces établissements. Et malheureusement, de mémoire, 25 sur 38 n'avaient pas le niveau. 25 sur 38 n'avaient pas le niveau. D'accord. Donc, il y a manque d'organisation, il n'y a pas de structuration. Là, par exemple, avec le ministère de l'Enseignement supérieur, la GANOR peut dire, écoutez, nous allons essayer de normaliser, de structurer cette filière d'enseignement au regard de l'importance. Et je vous rappelle que l'enseignement est l'un des secteurs prioritaires définis par le chef de l'État. Donc, on se retrouve, on crée ce qu'on appelle un comité technique. Le comité technique, c'est une structure qui va regrouper la GANOR et l'ensemble des acteurs. Dans l'exemple que j'ai pris, on aura donc la GANOR, on aura le ministère de l'Enseignement supérieur, on aura les représentants des établissements, on pourra inviter le ministère du Travail, le ministère de la Formation Professionnelle, peut-être l'ONE, je n'en sais rien. Et toutes ces personnes vont se réunir à intervalles réguliers. Enfin, on va d'abord s'organiser pour définir un peu le calendrier. Et ensemble, on va réfléchir sur comment organiser ce secteur en rédigeant une norme. Mais on va d'abord se poser des questions principales, des prérequis, c'est-à-dire est-ce qu'il existe au niveau international une norme en la matière ? Si la réponse est oui, on va prendre cette norme, on va l'examiner en profondeur et on va l'adapter au contexte particulier du Gabon. Mais le document qui sera produit, ce sera une norme gabonaise, mais d'inspiration internationale. Et s'il n'existe aucune norme au niveau international, alors là on va prendre la décision de créer une norme gabonaise. Et donc on va définir un certain nombre de critères. Une fois la norme validée, de manière consensuelle, elle sera publiée par la GANOR. Et on va lancer une enquête publique, que le public aussi se prononce. Et à l'issue de cette enquête, la norme pourra maintenant être, et là c'est le rôle de la GANOR, on pourra, au regard des résultats, décider si on en fait une norme. Une norme complète ? Non, une norme d'application obligatoire, ou une norme d'application libre. À ce jour, oui. Moi je voulais vous demander, parce que tout à l'heure, en prenant l'exemple des ordinateurs, et maintenant du secteur de l'éducation, est-ce qu'on norme seulement certains secteurs, du style des secteurs techniques, ou c'est tous les secteurs, comme par exemple notre radio, on peut avoir des normes et tout pour une émission ? Il n'y a pas de secteur qui puisse échapper à la normalisation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la question de Dafresh, on norme à partir du moment où on a identifié une problématique. D'accord. Et qui nécessite que le secteur soit, un temps soit peu à minima, organisé. D'accord. Monsieur le directeur général, à ce jour, vous avez combien de normes à votre actif ? Au niveau de la GANOR, on est à peu près à une deux centaines de normes, dans des secteurs d'activité différents, notamment le tellerie, l'agroalimentaire, le BTPG. Voilà, en ce qui concerne l'agroalimentaire, est-ce que vous avez des normes sur les produits, les engrais que les gens utilisent aujourd'hui pour faire le piment, les tomates, le folleron, l'oseille, tout ça parce qu'on a le piment qui ne pique plus, l'oseille qui n'est plus acide, le folleron qui n'a plus de goût et qui pousse à tout va dans n'importe où dans la ville pourvu que le monsieur, ce n'est pas de la xénophobie, pourvu que le Ghanéen ait un petit espace, allez, il balance un petit jardin et le lendemain, les produits sont sur le marché. Quels sont les process que vous mettez en place pour contrôler tout ça ? Je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est tout simplement la normalisation. Mais encore faut-il qu'on identifie une problématique. Une fois que la problématique est identifiée, on réunit les acteurs. Est-ce que vous avez identifié la problématique des engrais ? Là, je viens de l'identifier, donc je vous remercie. Comme vous voyez, tout le monde peut apporter sa pierre au travail que réalise la Ghanéen. Là, vous estimez que c'est un problème. Il est évident qu'à l'issue de cet entretien, je vais réunir mes équipes et puis on va essayer de voir ensemble est-ce qu'il y a un problème sérieux à ce niveau-là. Voilà, nous allons nous rapprocher également du ministère concerné par cette problématique et ensemble, nous allons débattre de cela. Et si à l'issue de cette discussion, effectivement, il y a un souci qui nécessite qu'il y ait une norme, eh bien, on fera le nécessaire à ce niveau-là. Moi, je voulais vous demander, monsieur le directeur général, alors là, on parle de la norme, donc quand on a fini de normer un secteur, après, on peut arriver à ce qu'on appelle le label qualité, c'est ça ? Et c'est quoi l'importance, en fait, d'avoir tout ça ? Pourquoi avoir, par exemple, ça peut sembler être une question bête, mais pourquoi avoir créé la Ghanor ? Enfin, avant qu'on ait la Ghanor, comment est-ce qu'on faisait ? Et à quoi est-ce qu'on devrait s'attendre, par exemple, dans les prochaines années ? Et comment est-ce que nous, Gabonais lambda, on peut percevoir l'impact du travail de la Ghanor dans nos vies de tous les jours ? Voilà, très bien. Pourquoi créer la Ghanor ? Le Gabon n'est pas un pays isolé. Nous sommes dans un continent, nous sommes sur une planète, et la nouvelle politique du chef de l'État, c'est de faire entrer le Gabon de plein pied dans la modernité, c'est-à-dire, vous savez tous que nous avons pour objectif d'atteindre l'émergence en 2025, et cette émergence, elle est obtenue par différents process. La Ghanor est un de ces process, un de ces pans qui permettra d'atteindre l'émergence. Comment ? À deux niveaux. Vous avez des produits que le Gabon importe, qui ne sont donc pas fabriqués au Gabon, ils sont fabriqués à l'étranger. Nous ne savons pas, toujours, comment ces produits sont fabriqués. Est-ce qu'ils sont dangereux pour la santé et la sécurité des consommateurs Gabonais ? Je vais prendre un exemple concret. Nous sommes à quelques encablures de Noël. Vous savez tout ce qui se passe à Noël. Tous les magasins de la capitale et du pays tout entier sont achandés de jouets de toutes sortes et de toutes provenances. Et ces jouets sont destinés à nos tout-petits. Comment nous nous assurons que ces jouets sont correctement fabriqués, que la matière première qui a été utilisée n'est pas nocive ? Parce que, vous savez, les enfants, surtout en bas âge, le premier réflexe, c'est de mettre le jouet dans sa bouche. Mais il faut qu'on s'assure qu'en le mettant dans sa bouche, il n'y aura pas d'incidence. Et comment on s'assure de cela ? En mettant en place un process de contrôle de la conformité des produits importés. Ça, c'est un des rôles de la GANOR. Et aujourd'hui, nous avons... Comment ce contrôle se fait ? Vous avez quelqu'un à la douane qui ouvre le conteneur ou au fret à l'aéroport qui ouvre le conteneur pour vérifier. Vous avez des éléments chimiques, des éléments techniques, vous avez un laboratoire. Comment ce contrôle se fait ? Alors, ce contrôle se fait à l'extérieur. C'est-à-dire qu'un exportateur décide d'exporter ses produits à la destination du Gabon. Il a l'obligation, avant embarquement de sa marchandise, de faire contrôler sa marchandise par un opérateur agréé. C'est des établissements agréés qui ont toute la compétence et tout le matériel requis pour effectuer ce type de contrôle. Aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec trois de ces opérateurs qui ont une couverture mondiale. C'est-à-dire que sur tous les ports du monde, ils sont présents. Et donc, ce sont eux qui effectuent le contrôle. Ils font un contrôle à deux niveaux. Ce qu'on appelle le contrôle documentaire, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord regarder est-ce que vos documents, les documents de douane sont corrects. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les inspections. Là, ils vont aller regarder dans l'usine de fabrication comment ce produit est fabriqué, est-ce qu'il est conforme. Et si vous avez des produits certifiés ISO, donc là, on a l'assurance que le produit a été fabriqué selon une norme technique. Là, on lui délivre à l'exportateur ce qu'on appelle un certificat de conformité. Avec ce document, l'exportateur peut maintenant embarquer sa marchandise. Elle arrive au Gabon. Lorsqu'elle arrive au Gabon, le douanier va vérifier qu'effectivement, l'importateur, cette fois-ci, est bien en possession du certificat de conformité. Ce qui garantit donc la qualité des produits au sein du conteneur. Maintenant, il peut toujours faire un contrôle physique s'il a des doutes sur le contenu du conteneur. Parce que parfois, dans un conteneur, dans un même conteneur, vous pouvez avoir diverses marchandises. Or, chacun de ces produits doit avoir son certificat de conformité. Ce n'est pas le conteneur qui est certifié, c'est le produit. Donc, si à l'intérieur, il y a des micros, il y a des ordinateurs, il y a des véhicules, il y a... Enfin, j'en passe. Chacun de ces produits devra avoir son certificat de conformité. Et donc, si c'est le cas, le douanier peut procéder au dédouanement de la marchandise. Si ce n'est pas le cas, ce qui arrive souvent, c'est-à-dire que la marchandise est arrivée au Gabon sans certificat de conformité, à ce moment-là, nous sommes saisis et un contrôle est fait par des opérateurs agréés à ce niveau-là. Si il n'y a pas de conformité, les produits ne rentrent pas. Ça, c'est dans le cas où les produits viennent de l'étranger. Ça, c'est pour les produits qui viennent de l'étranger. Maintenant, nous avons, à l'initiative du chef de l'État, créé la zone spéciale économique de Nkocq. Là, vous avez dit être pensé dans ma tête, quoi. C'est la question que j'allais vous poser direct. Mais vous voyez qu'on est... Nous sommes connectés. On est en terminée. Alors, la zone économique spéciale de Nkocq a pour objectif essentiel aussi de promouvoir les produits à l'exportation. C'est-à-dire que c'est une zone où on va devoir produire des produits manufacturés. Excusez-moi de la répétition. Autrement dit, des produits de Mellin-Gabon. Parce que le chef de l'État ne veut plus qu'on se contente d'être un pays exportateur de matières premières. Il faut qu'on passe à l'étape de la valeur ajoutée, donc du produit fini. D'accord. Bien. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous rentrons dans une... Nous sommes dans un monde globalisé. Donc, il y a de la compétition au niveau international. Oui. Il n'y a pas longtemps, le Gabon a été l'un des premiers pays africains à signer, à accepter, à reconnaître la zone de libre-échange intercontinentale à l'instigation du Rwanda. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez avoir des produits qui vont venir, bien sûr, des autres pays africains. Il faudra aussi que le Gabon exporte. On envoie aussi. On envoie aussi. Bien. Mais il ne suffit pas d'exporter pour exporter. Pour que vos produits, qui vont rentrer en compétition avec les autres produits des autres pays, il faut qu'on ait un élément de différenciation. Ce n'est pas seulement le prix. La preuve, ce n'est pas toujours des produits moins chers que vous achetez. Parfois, vous achetez le produit le plus cher parce que vous avez une assurance sur la garantie, sur la qualité de ce produit. Donc, il va falloir que nos produits manufacturés Men in Gabon aient ce label. Le rôle de la GANOR va être justement de créer ce label, j'ai envie de dire Men in Gabon, qui sera donc apposé sur chacun de ces produits. certifiés selon le référentiel que les entreprises auront choisi. Et donc, la GANOR va certifier ces produits, ils seront labellisés et ils pourront, à ce moment-là, de manière beaucoup plus sereine, affronter la compétition internationale. Donc, la GANOR est aussi un vecteur d'accompagnement des exportations que le Gabon va devoir engager à partir de la zone économique spéciale d'un coq. Monsieur le directeur, une autre question. Quelle est la différence qu'il y a entre les labels comme ISO 9001 dont on parlait, AFAC, que l'on voit souvent sur certains documents et tout, que la CNSS aussi a, je crois, et puis la GANOR ? Alors, vous avez cité la norme ISO 9001. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a, grosso modo, près d'un million de normes. Et les normes, c'est par secteur d'activité. Et la composition d'une norme, vous avez d'abord son identifiant, c'est-à-dire le chiffre qui lui est attribué, 9001. 9001, c'est la norme qui concerne le management de la qualité, c'est-à-dire l'organisation de la structure. Qu'elle soit du privé ou du public. Donc, c'est une norme qui vous explique comment vous organisez, comment mettre en place l'organisation de l'entreprise, les organigrammes, les fiches de poste, définir des objectifs, etc. Et ensuite, vous avez une année. Une année. Donc, là, si nous restons sur la 9001, aujourd'hui, c'est 9001 version 2015. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est la norme 9001 dans son édition de l'année 2015. Parce qu'une norme, lorsqu'elle est éditée, elle doit évoluer. Elle doit tenir compte de son contexte, des évolutions du secteur qu'elle est censée normer. Donc, on peut changer. Normalement, le principe, c'est tous les 4 ans. Tous les 4 ans, on doit pouvoir réviser une norme. Donc, ça, c'est la norme qui définit un certain nombre d'exigences, qu'elles soient obligatoires ou pas. La fac que vous avez citée, c'est l'équivalent, en fait, de la GANOR, mais pour la France. C'est également l'organisme de normalisation français. Et lorsque vous voyez ce logo sur des documents, l'exemple de la CNSS, qui est donc certifiée ISO, c'est tout simplement du fait que c'est la fac AFNOR qui a audité la CNSS et qui a donc certifié que l'organisation interne de la CNSS est conforme aux exigences de la norme ISO 9001. Et donc, on peut certifier la CNSS. Et à ce moment-là, le logo de l'organisme certificateur, donc celui qui a audité l'entreprise, il est apposé sur les documents de cette entreprise. Et donc, c'est aussi une des activités de la GANOR. À terme, la GANOR devra aussi accompagner des entreprises gabonaises ou étrangères dans ce processus. Est-ce qu'aujourd'hui, question d'un auditeur, il y a une administration au Gabon qui est certifiée ISO 9001, par exemple. Est-ce que si la réponse est non, est-ce que la GANOR va ensuite auditer les administrations pour voir si elles peuvent avoir un label qualité, par exemple, de la GANOR ? Alors, aussi étrange que cela puisse paraître, oui, il y a des administrations gabonaises qui sont certifiées ISO. L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est la direction générale des impôts, mais au niveau des grandes entreprises. Ah, d'accord. Ils sont certifiés ISO. Je pensais que c'était la documentation. Ils ont fait des passeports parce qu'ils travaillent très bien. Non, ils sont organisés, mais ils n'ont pas encore franchi le pas de mettre en place un système qualité. Donc, oui, ça existe. Pas encore très répandu, c'est vrai, je le déplore, mais il y a quand même des administrations qui ont fait le choix de se lancer dans la certification. Et le rôle de la GANOR, ce sera d'accompagner celles qui le voudront bien. Vos services sont gratuits ? Non. D'accord. Ma dernière question, monsieur le directeur général. Il n'y a pas longtemps, on a appris que la REGAB avait gagné le prix de la meilleure bière du monde. Et on sait que Sobraga est aussi à le label ISO 9001 de je ne sais plus quelle année. Est-ce que vous pensez que les deux sont liés ? Enfin, l'une a entraîné l'autre. Les deux sont extrêmement liés parce qu'effectivement, Sobraga est l'une des premières entreprises au Gabon à avoir mis en place des systèmes qualité intégrés. Alors, pourquoi intégrés ? Parce que Sobraga a mis en place les exigences de plusieurs normes. Vous avez la 9001 sur l'organisation et le management. Vous avez la 14001 sur le respect de l'environnement. Vous avez l'ancienne OSAS 18001 qui aujourd'hui est devenue ISO 45001 qui traite des problématiques de santé, sécurité au travail. Je crois de mémoire qu'ils ont également la 22 000 sur la responsabilité sociétale et d'autres référentiels techniques propres à Coca-Cola. Et d'ailleurs, c'est l'occasion ici pour moi de féliciter encore une fois Sobraga, l'ensemble de son personnel et la direction générale, pour ce prix. Vous avez une entreprise gabonaise qui, parce qu'elle a mis en place des normes de qualité, à la face du monde, devant des pays aussi importants, par exemple que l'Allemagne, que l'Irlande, que l'Écosse et j'en passe, qui sont des pays à culture brassière. C'est-à-dire, ce sont des pays qui ont cette culture de brasser des bières, donc de produire de la bière. Le Gabon est un pays jeune dans la matière. Sobraga est très jeune, comparé à ses mastodontes, j'ai envie de dire. Eh bien, pourtant, malgré cela, le petit pays de Gabon, comme on aime à nous qualifier, de par notre superficie et notre population, voilà, vous avez une entreprise gabonaise, Sobraga, Société des Brasseries du Gabon, qui a obtenu la médaille d'or au niveau mondial. C'est la preuve qu'en mettant en place un minimum de normes, en mettant en place un minimum de rigueur, d'organisation, en se basant sur les normes de niveau international, mais le Gabon peut se visser à ce niveau. Et c'est mon cri aujourd'hui, c'est que véritablement, les uns et les autres, quand je dis les uns et les autres, je pense aux responsables de l'administration, mais également aux responsables des sociétés privées, de comprendre que la compétition mondiale aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie de la qualité. C'est impossible. Si on veut atteindre l'émergence que vise le chef de l'État en 2025, nous devons passer impérativement par un minimum de normes, un minimum de rigueur, un minimum de structuration. Et cela ne s'adresse pas seulement aux privés, mais également aux publics. Et je terminerai en vous disant qu'en Côte d'Ivoire et au Bénin, par exemple, il y a des ministères qui sont certifiés ISO, pour ne prendre que des exemples africains. Et au Rwanda ? Le Rwanda, je ne me parle même pas. Monsieur le directeur, avant de nous séparer, est-ce que toutes vos activités sont définies par une loi précise ? C'est-à-dire ? La loi qui organise peut-être l'Agence nationale de normalisation. L'Agence gabonaise de normalisation a été créée par décret numéro 227-PR-MIMT, pour le ministère de l'Industrie, des Mines et du Tourisme, du 23 juin 2014. Donc c'est ce texte qui définit nos prérogatives et nos missions. D'accord. Je rappelle qu'on recevait M. Ngo et Joseph, qui est le directeur général de la GANOR, qui venait donc avec nous présenter un peu cette agence qui existe déjà depuis un bon bout de temps, et dont il est le directeur depuis avril 2018. C'est ça, le directeur général ? C'est ça. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. N'oubliez pas que c'est aujourd'hui que commence la Coupe du Monde. On aura Pépé dans le studio des 104.5. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez, Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. C'est un fresh morning. Urban FM, point FM. Urban 104.5, la station urbaine. FNFM.FM